Bonjour, Benjamin Lavergne, et surtout bienvenue dans cette maison du cinéma. Merci beaucoup de m'accueillir. Vous vous sentez bien au milieu de tous ces acteurs, de ces références, de ce foutoir ? Oui, ça sent un peu l'automne, il y a des pits de flammes, là, c'est très chaleureux. On est bien ? On est bien chez vous, oui. Rencontrer le très enthousiaste Benjamin Lavergne, c'est comme retrouver quelqu'un qu'on a fréquenté, puis perdu de vue. Et pour cause, ce sociétaire de la comédie française promène sa personnalité et son talent dans le cinéma français depuis 2012. Il y a forcément un truc qui a eu lieu et qui a provoqué tout ça. Le truc, c'est le tournage de Radio Star, suivi de Nicole Garcia, Bruno Podalides et la confirmation avec Olivier Nakache et Eric Toledano. Regarde, il y a une vieille dans le champ. La vieille, c'est ma mère. Il marque de son empreinte des personnages souvent habités par un certain désordre intérieur. Oui, non, oui, je ne sais pas ! Aujourd'hui, on le retrouve à l'affiche de deux longs métrages, Mon Inconnu et Un Petit Bijou, Curiosa. Tu étais prêt à tout pour l'épouser ? Même à trahir une amitié. Deux films dans lesquels il donne une nouvelle fois une variation de ce désir de faire des choses toujours différentes afin qu'éclate derrière ces transformations une vérité qui nous prend au dépourvu. Vous êtes originaire de Poitiers, Benjamin. Est-ce qu'il y avait de la place pour le cinéma dans votre famille qui était composée de quatre frères et sœurs ? Oui, il y avait clairement de la place pour le cinéma. Il y avait une grande armoire en bois dans le salon dans laquelle trônaient toutes les VHS des films, dessins animés, opéras, documentaires que mon père avait soit achetés, soit enregistrés. On enregistrait beaucoup. Donc le cinéma, il passe d'abord, vous, dans votre connaissance, par le petit écran ? Oui, clairement. Oui, c'est des dessins animés qu'on a le droit de voir les vendredis, samedis, soir, quand on n'a pas classe. Quoi, par exemple, comme dessins animés ? C'est plutôt des Walt Disney, c'est autre chose ? Alors, il y a évidemment tous les Disney. Mon père aimait beaucoup les Texavry. Ah. Donc, j'avais le droit, j'ai des souvenirs de certains Texavry qui m'ont marqué, comme une souris qui fait peur à un éléphant en faisant « Bouh ! » et l'éléphant hurle ou un ours qui siffle. J'ai des souvenirs comme ça très précis de certains Texavry. Des dessins animés français, parce qu'il y en avait à l'époque ? Des dessins animés français ? Par exemple, Le Roi et l'Oiseau. Le Roi et l'Oiseau, ça m'a longtemps hanté, oui. Et je pense que ça m'a construit. J'ai beaucoup, beaucoup d'images en tête encore. À cette époque, régnaient encore le Roi Charles V et Trois-Fonds V et Huit-Fonds XVI de Tachycardie. Ce n'était pas un bon roi. Il détestait tout le monde. Et tout le monde dans le pays le détestait aussi. La solitude et la chasse étaient ses pastons favoris. Qu'est-ce que ça vous raconte, Le Roi et l'Oiseau ? C'est un film qui a plein de couches. Et évidemment, je pense que l'adulte, il voit une réflexion sur le pouvoir, alors qu'un enfant, il voit un espèce de grand méchant qui est ce roi tyrannique, qui a son double qui sort de la peinture. Et en fait, ça fourmille d'images et ça fait penser aux rêves, à la bizarrerie des rêves, à l'étrangeté, à ce qui attire et qui fait peur en même temps. Donc il y a ce côté film qui inquiète et puis à la fois qui rassure, avec des figures comme cet oiseau, avec ses petits oisillons. C'est comme s'il y avait un peu tous les stades de la vie dans ce film. Il est très étrange jusqu'à ce robot à la fin qui, sur les ruines du château, libère le petit oiseau de sa cage. Il y a quelque chose de l'ordre de la destruction aussi. Donc il est sombre aussi ce dessin animé. Et je repense aussi à tous ces dessins animés, ces films dans lesquels, qui ont été un passage, parce que c'est l'arrivée, enfin c'est le départ, on quitte le dessin animé, les Roger Rabbit, tout d'un coup, je ne sais pas, Peter Elliot le dragon, Mary Poppins, dans laquelle... Enfin, les dessins animés pénètrent dans le film. Ça aussi, c'est des émotions d'enfance particulières, parce qu'on quitte l'enfance, on arrive dans un cinéma avec des acteurs réels, avec des émotions réelles, on les voit vivre. Et donc ces films-là, de transition aussi, ça m'a marqué. C'est là que ça vous a donné envie, à un moment peut-être, de vous dire, j'aimerais bien vivre aussi dans ces images ? Je crois vraiment que c'est ça, oui. C'est-à-dire que je sortais parfois un peu mélancolique du cinéma, en me disant, mais ma vie est tellement plus triste, alors que c'est faux, certains, en quittant le cinéma, sont gonflés, heureusement, moi aussi, c'est ça qui me plaisait, j'étais très heureux. Mais j'avais parfois une frustration de me dire, mais comment faire pour être dans l'écran ? Mais c'est un drôle de sentiment, parce qu'une fois qu'on est dans l'écran, on voit les caméras, on voit tout, donc ça pue la magie. Il y a des caméras ici ? Non, non, je ne crois pas, mais... Non, non, tranquille. Il y a de nombreux metteurs en scène que je reçois ici qui me disent qu'ils donnent des films à voir à leurs équipes, à leurs comédiens, pour leur donner une direction de ce que peut être le projet. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous travaillez en regardant des films pour construire une silhouette, dessiner un personnage ? Alors, oui. Moi, je suis très preneur de ça, demandeur. C'est-à-dire, donne-moi des films à voir. Donc, bien sûr, ça m'est arrivé, notamment quand il y a un travail de fond, une composition à faire, d'aller vers un personnage. Moi, j'adore quand on me donne des choses qui ne sont pas directement moi. Donc, ça a pu être dès Radio Star jusqu'à Le goût des merveilles. Oui, Le goût des merveilles. Vous jouez un personnage très particulier. Un autiste. Voilà. Et alors, vous avez été regardé dans quelle direction ? Eh bien, j'étais avec Eric Bénard, qui était le réalisateur. Et un grand cinéphile, pour le coup, me donne des petites listes. Punch Drunk Love, de Paul Thomas Anderson, ou Bienvenue, Mister Chance. De L'HB. De L'HB. Avec Peter Sellers. Sur la poésie d'une présence, d'un physique aussi, de comment se tenir dans l'espace. Je suis Chance, le jardin. Le jardin ? Oui. Depuis que j'étais enfant, j'ai travaillé dans ce jardin. Alors, vous êtes vraiment un jardin ? Oh, oui. La présence, notamment, de ces acteurs, comme Peter Sellers, raconte un rapport au monde, un émerveillement, une naïveté. Voilà comment la candeur devient le comble de la sagesse. C'est ça, Mister Chance ? Oui, c'est un peu ça. Il y a une question de candeur. On a l'impression qu'il ne sait même pas qu'il est acteur, quoi. On l'a mis là, et donc qu'il s'étonne de tout. Et que, du coup, il joue avec ce qu'il y a, et on ne peut pas croire que c'est un acteur. Et pour Curiosa, par exemple, qui est à l'affiche, est-ce que vous vous êtes aussi documenté ? Vous avez été voir des films ? J'ai vu Gabriel de Chéreau, à cette occasion. Ah, de Patrice Chéreau. De Patrice Chéreau, qui raconte également le... Parce que c'est Pascal Grégory qui est marié depuis cette femme, avec cette femme parfaite, jouée par Isabelle Huppert, et puis l'explosion du couple parfait. Oui, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un homme va découvrir que sa femme le quitte, elle lui laisse une lettre, et la femme revient. Vous écrivez, et puis vous revenez à peine votre courrier déposé. J'ai à peine le temps de me composer le visage du bon destinataire, le temps de comprendre, pour tout dire. Vous ne m'avez pas habitué à tant de folie, Gabriel. Il n'y a rien de plus à dire. Qu'est-ce que vous avez emprunté, par exemple, à Chéreau ou à Pascal Grégory, puisqu'il s'agit de ça ? Le bouillonnement intérieur, ce que j'aime dans ces films, dans ces histoires d'amour, c'est le dilemme. C'est quand il y a un dilemme atroce et qu'en même temps, ces personnages sont bouleversants parce que leur fierté, leur dignité est mise à mal. Et donc, ça provoque des conflits intérieurs terribles. Et Pascal Grégory, il est bouleversant là-dedans. Et donc, j'étais intéressé de voir dans son œil, de voir comment jouer ces colères intérieures, parce que dans Curiosage, j'interprète le rôle du mari. On est deux hommes fous amoureux de la même femme. Et je me marie avec elle, sauf qu'elle est folle amoureuse de l'autre. Et ce personnage est bouleversant parce qu'il encaisse. Il encaisse et donc, énormément de choses passent par le regard, et donc, par l'abnégation, par le fait qu'il accepte et qu'il est conscient de cette situation, qu'il voit que sa femme le trompe, mais il l'aime tellement qu'il reste aussi. Donc, c'est pour ça, je pense qu'elle m'a fait voir ce film. Et alors, Benjamin, à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'un film, ça n'était pas le fruit de l'interprétation de l'acteur, mais que derrière, il y avait un metteur en scène pour canaliser ce talent-là ? C'est quand je me suis rendu compte qu'un bon film, c'était un point de vue. Et un point de vue, c'est évidemment des choix artistiques, que sont le chef opérateur, mais c'est où est-ce qu'on met sa caméra, quels acteurs ont choisi et comment on les filme et comment on les aime. Moi, je trouve qu'un acteur qui est magnifique, c'est un acteur qui est aimé par son réalisateur et que le réalisateur va lui voler des choses. Qu'est chiche ? Quand il filme Adèle Exarchopoulos, il lui vole des choses qui sont sublimes, mais il la filme en train de dormir, en train de manger, c'est proche du documentaire. Est-ce que, par exemple, voir la règle du jeu, ça vous a fait apprendre aussi ce qu'était votre métier ? Je parle de la règle du jeu parce qu'en 2017-2018, vous faisiez partie de la distribution. Alors, Christian Jatay, qui est metteur en scène brésilienne, s'est emparé du scénario et de ce film et on a fait une pièce de théâtre avec aussi une partie filmée. Donc moi, j'étais dans la partie filmée. Je jouais un des invités dans la maison au retour d'André. J'apparaissais dans la distribution, mais j'apparaissais vraiment très rapidement. D'accord. Mais j'ai vu le film à cette occasion parce que tout le monde en parlait à la comédie française. Ceux qu'il avait vu 14 fois, ceux qu'il ne l'avait pas vu, qu'il voyait à cette occasion. Et donc, ça m'a permis de le découvrir, de faire une plongée dans une époque quand même parce que ça raconte vraiment une époque ce film, la règle du jeu. ça raconte évidemment les rapports de classe, social. Donc c'est à la fois très intemporel, très très fort encore aujourd'hui sur les drames amoureux de ce garde-chasse qui voit sa femme lui échapper. Donc ça, c'est bouleversant. D'abord, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je fais mon service, viens par dit. Voyons, on fait notre service. Les bottes, mon ami, les bottes. Mais tous ces messieurs attendent après leurs bottes. C'est une véritable révolution dans le château. C'est pas ma faute, j'ai de la faute à cette grande brune. Mais d'abord, qu'est-ce que vous faites là, vous, mon ami ? Moi, je viens par ma panne. Oui, c'est pas le moment. Et puis à la fois, je me sens un peu extérieur, un peu loin de ça parce que je sens aussi que ça raconte une époque et que c'est un film qui fait partie de l'histoire du cinéma mais qui est inscrit dans un passé. Du coup, j'ai cette petite culpabilisation de me dire « Ok, je pense que je vois que c'est un bon film, ça m'intéresse, je pense qu'il faudra que je le revoie encore, encore et je serai très intéressé de voir un spécialiste de Renoir m'expliquer à quel point c'est un chef-d'œuvre pour telle raison, pour telle raison, mais comme au théâtre pour Hamlet. Aujourd'hui, vous êtes à l'affiche de deux films « Mon inconnu » d'Hugo Gélin, une comédie et un autre film, un premier film, « Curiosa » de Lou Genet. Ils ont ça en commun que pour les deux films, vous jouez, il est question d'amitié. Alors, je voulais savoir s'il y avait des films d'amitié que vous avez vus et qui vous avez marqués. Je ne sais pas si John Casavitz avec Husebun, ça vous dit quelque chose. Ça fait partie des films qu'il faut que je voie. D'accord. Est-ce que Jules et Jim, parce qu'on est encore dans un trio amoureux, vous parliez d'un trio amoureux dans « Curiosa », est-ce que Jules et Jim de Truffaut, vous l'avez vu ? Oui, je l'ai vu, je l'ai vu quand j'étais au collège et je l'ai revu en préparant « Curiosa ». Là aussi, ça parle des règles du jeu, justement, des règles du jeu entre amis. Comment l'amour peut briser le couple que forme un couple d'amis puisque les amis, c'est une histoire d'amour aussi qu'ils vivent. C'est ce qu'il y a de plus beau à raconter aussi comme histoire d'amour au cinéma. Je voudrais qu'on termine cette première visite parce que vous allez revenir dans le jardin. Ah oui, je vais revenir avec grand plaisir. Vous êtes au courant ? Parce que vous avez suivi un cursus universitaire en sciences de l'information et du journalisme avant de vous décider pour faire ce métier d'acteur qui vous va si bien. Alors, être journaliste, est-ce que ça a pu être à un moment orienté par les films que vous avez pu voir ? Je pense aux Hommes du Président, je pense à Citizen Kane. Est-ce que vous avez vu des films qui traitaient du journalisme ? Alors non, Stéphane. Non, ce n'est pas le cinéma qui m'a donné envie d'être journaliste. C'était par contre ce qu'il y avait de... C'est évidemment s'intéresser à l'autre. Donc ça, c'est évidemment questionner l'homme, questionner les... Oui, il y a une similitude entre acteur et journaliste. Comment faire éclater la vérité ? Ça pourrait être un peu notre profession de foi, mais comme la vôtre. Est-ce que acteur ne sait pas faire éclater la vérité ? Ah ben si, à chaque instant. Moi, je suis sûr qu'un journaliste, quand il parle, se met en scène, quelque part. Et je pense qu'il y a du jeu dans le fait d'être journaliste. Ça, très clairement. C'est pour ça que ça m'intéressait. De présenter, de prendre la parole aussi, de dialoguer, parce que c'est ça, c'est dialoguer. Là, on dialogue, on est totalement en train de faire une scène possible. Mais clairement, il y a des similitudes au-delà de l'intérêt dans le fait de prendre la parole, je crois. Je la prends une dernière fois pour vous faire un cadeau. Hitchcock, Les amants du Capricorne, ça vient de sortir. Encore un film que je n'ai pas vu. Celui-là, vous allez le voir et vous allez revenir parce que c'est la troisième collaboration entre Hitchcock et Ingrid Berman. Ils avaient tourné déjà La maison du docteur Edwards et Les Enchaînés. Do you ever look into a mirror? I have no mirror, Rice. I put them away years ago. What do you see? Merci mille fois, je suis très content. Vous allez revenir pour nous reparler un peu de Hitchcock. On fera Hitchcock, on fera Truffaut, on fera ce que vous voulez. On fera tous ceux qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Il y en reste pas mal. Il y en a pas mal, je crois. Oui, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Vous êtes pensionnaire de la cinéphilie maintenant. Merci Benjamin. Merci à vous.